J'invite toute la population à se rassembler derrière le président de la République. C'est par ce message d'exhortation que le gouverneur à l'intérim du Sud-Kivu, Marc Malagou Kachékeré, s'est adressé devant la presse locale et nationale qui est une question de faire les points sur la situation dans la province. Au nom du gouvernement provincial que je dirige, j'invite humblement l'Assemblée provinciale à rejoindre le gouvernement provincial sur le chemin de la réconciliation entre les institutions provinciales d'une part et ces dernières et nos populations d'une autre part. Son programme d'action pendant son intérim est axé sur la sécurité, les sociales et les infrastructures. Je voudrais ici rassurer tout le monde et surtout à la population du Sud-Kivu de ma plus grande détermination pendant mon intérim à n'aménager aucun effort pour répondre tant soit peu à ces attentes. Je vous promets une gouvernance axée sur la rédivabilité et les dialogues sociaux permanents. Poursuivant son discours, le gouverneur à l'intérim, Marc Malagou, a annoncé avoir pris certaines mesures pour stopper l'hémorragie financière dans la province du Sud-Kivu. J'ai pris la décision de suspendre préventivement tous les contrats de partenariat public et privé en cours concernant la mobilisation des recettes de la province et mettre en place une commission mixte Assemblée provinciale et gouvernement provincial pour les analyser au cas par cas. En compte de plusieurs dénonciations de spoliation du patrimoine de l'État, j'ai décidé de prendre des mesures conservatoires, celles de suspendre les travaux en cours et l'attribution des titres. Une commission ad hoc sera mise en place, analysée et me présenter un rapport pouvant me permettre de prendre de bonnes décisions. Face à l'agression rwandaise dont est victime la RDC, le gouverneur à l'intérim, Marc Malagou Kaché-Kéré, a invité ses administrés à soutenir les efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekédi, engagé pour le retour de la paix dans la partie Est d'une manière générale et au Sud-Kivu en particulier. Actualité politique oblige le gouverneur à l'intérim à appeler la population à s'enrouler massivement car, dit-il, c'est la carte d'électeur qui vous permettra d'aller voter.